Salut à tous, aujourd'hui on va parler des 6 erreurs courantes à éditer lors de la création d'un organisme de formation. Donc que vous soyez un entrepreneur aguerri ou que vous envisagiez seulement de vous lancer, et bien cette vidéo elle est faite pour vous. Restez bien jusqu'à la fin pour connaître tous les conseils qui pourraient bien sauver votre projet. On va commencer tout de suite avec la première erreur, c'est celles qui sont liées au NDA. Il y a beaucoup de formalités à remplir pour créer un organisme de formation, notamment l'obtention de son NDA, c'est-à-dire le numéro de déclaration d'activité. Ne pas respecter ces formalités, ça peut entraîner de sérieux ennuis. En effet, ignorer ces aspects, ça peut entraîner des sanctions, des amendes, voire la fermeture de votre organisme de formation. Et tout ça, ça peut nuire également à votre réputation et décourager les futurs apprenants. Il est donc crucial de se conformer aux obligations légales dès le début. Et pour ça, comme je l'ai indiqué, il est obligatoire de s'enregistrer auprès de la DREDZ, pour être reconnu comme organisme de formation. Ce qui implique l'obtention du NDA. Donc, pour vous aider, voici les erreurs fréquentes qui conduisent au refus des demandes de NDA. L'absence de signatures sur les documents requis, l'oubli de documents dans les envois, le programme de formation qui est non conforme aux normes légales, et enfin, que le formateur n'ait pas les qualifications nécessaires. En fait, c'est tout simple, il faut que le formateur soit qualifié pour transmettre la formation qu'il donne. C'est-à-dire qu'il faut des diplômes, des certifications, qui attestent que vous maîtrisez, que vous avez les compétences nécessaires pour fournir cette formation. Par exemple, si c'était une formation pour, je ne sais pas, on va dire, faire de la pâte à pizza, on part sur ça, sur de la pâte à pizza, eh bien, il faudrait pouvoir prouver, soit comme je viens d'utiliser un diplôme, soit par des certifications, que vous avez les compétences en fabrication de pâte à pizza. Si ça vous paraît compliqué, un expert peut vous aider à naviguer dans les complexités légales et administratives qui sont spécifiques à votre situation. Et par exemple, nous, on le fait. On peut le faire pour vous si ça vous paraît trop compliqué. Et pour cela, il suffit simplement de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Et maintenant, on va enchaîner avec la deuxième erreur qui est de sous-estimer les coûts. La deuxième erreur, c'est de sous-estimer les coûts liés à la création et à la gestion d'un organisme de formation. Beaucoup pensent qu'ils peuvent démarrer avec peu de ressources. Mais les dépenses imprévues, eh bien, s'accumulent rapidement. Ne pas anticiper les coûts de marketing, de matériel pédagogique, de location de locaux ou de personnel, ça peut entraîner de mauvaises surprises. Donc, il faut prévoir un budget réaliste. Et ça, c'est crucial. Sous-estimer les coûts, ça peut entraîner des problèmes de trésorerie, des retards de lancement, voire malheureusement la faillite de votre organisme de formation. Ça peut également affecter la qualité de vos formations si vous devez réduire des dépenses essentielles. Donc, faites très attention à ça. Et pour ne pas tomber dans cette erreur, je vais vous donner quelques actions, quelques solutions que vous pouvez suivre. La première, c'est d'établir un budget détaillé et réaliste. N'hésitez pas à lister toutes les dépenses qui sont possibles. Donc, incluez les coûts de marketing, de matériel pédagogique, des locations locaux, de logiciels, de personnel, etc. Et n'oubliez pas aussi de prévoir une marge pour les imprévus. Et dans le même ordre d'idées, prenez aussi en compte non seulement les coûts initiaux, mais aussi les dépenses récurrentes. Il faut avoir une vision claire de vos finances pour les six premiers mois au moins. Une autre action que vous pouvez mettre en place, c'est de trouver des sources de financement. Il y a des aides et des subventions qui existent. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner sur les aides disponibles pour les organismes de formation. Il y a des sites, par exemple, comme Digiforma, qui peuvent vous fournir des informations utiles sur les aides publiques. Vous pouvez aussi envisager un prêt bancaire, si vraiment vous avez besoin d'un petit coup de pouce financier. Il n'y a pas vraiment un coup de pouce, vu qu'un prêt, ça se rembourse. Vous pouvez aussi vous voir auprès des partenariats, des investisseurs, parce qu'il y a des investisseurs, des partenaires qui peuvent croire en votre projet et qui peuvent vouloir vous apporter un soutien financier. Et enfin, la dernière action à mettre en place, c'est de gérer les coûts efficacement. Et pour ça, il suffit de réduire les coûts sans sacrifier la qualité. Donc, utilisez des outils numériques gratuits ou peu coûteux pour la gestion et la communication. Et vous pouvez aussi mettre en place un suivi régulier de vos finances pour rester informé de votre situation et aussi ajuster rapidement si c'est nécessaire. Donc, pour résumer cette seconde erreur, c'est que sous-estimer les coûts, ça peut être fatal pour votre organisme de formation. Vous prenez le temps de bien planifier votre budget, de trouver des sources de financement pour assurer la viabilité de votre projet à long terme. On va maintenant passer à la troisième erreur qui concerne la mauvaise gestion des ressources humaines. Une mauvaise gestion des ressources humaines, c'est une erreur fréquente dans la création d'un organisme de formation. Ça peut inclure le recrutement des formateurs, la formation continue du personnel et la gestion des compétences au sein de l'équipe. Donc, une bonne gestion des ressources humaines, c'est essentiel pour garantir la qualité des formations. En effet, recruter des formateurs non qualifiés ou négliger leur formation continue, ça peut nuire à la réputation de votre organisme. Donc, il est crucial de choisir des formateurs compétents et de les accompagner dans leur développement professionnel. Une nouvelle gestion des ressources humaines, ça peut entraîner une faible qualité des formations, une mauvaise réputation et des difficultés à fidéliser les apprenants. Ça peut également créer des tensions au sein de l'équipe et nuire à l'ambiance de travail. Alors, quelles sont les solutions pour ne pas tomber dans cette erreur ? Eh bien, tout d'abord, c'est de recruter rigoureusement. Et pour ça, vous pouvez mettre l'accent sur les compétences et l'expérience des formateurs. Mais vous pouvez aussi prendre le temps d'interviewer les candidats pour évaluer non seulement leurs compétences, mais aussi leur capacité à s'intégrer dans votre équipe et à partager vos valeurs. Il faut aussi penser à investir dans la formation continue. Ça va permettre de maintenir les compétences de vos formateurs à jour et d'intégrer les nouvelles méthodes pédagogiques. Vous pouvez aussi encourager l'obtention de certifications supplémentaires avec la formation continue. Un autre point, c'est de gérer éthicacement les compétences de vos formateurs. Pour ça, il faut identifier les points forts et les axes d'amélioration de ces formateurs. Il faut aussi favoriser les échanges de bonnes pratiques entre formateurs pour enrichir les compétences de chacun. Et enfin, la dernière action à mettre en place, c'est de créer un environnement de travail positif. Car ça va vous permettre de renforcer la cohésion et de prévenir les conflits. Et ça passe aussi à un bon environnement de travail par la valorisation de vos collaborateurs. Il faut reconnaître les efforts de vos formateurs pour maintenir leur motivation. Donc, pour résumer cette erreur, une mauvaise gestion des ressources humaines, ça peut nuire à votre organisme de formation. Donc, n'hésitez pas à investir dans le recrutement et la formation continue de vos formateurs et de créer des environnements de travail positifs pour garantir la qualité de vos formations et la satisfaction de vos apprenants. On peut maintenant passer à la quatrième erreur qui concerne le manque de marketing et de visibilité. Car négliger le marketing et la communication, c'est un autre piège très courant. Beaucoup pensent que leur formation se vendra d'elle-même. Mais sans une stratégie de marketing solide, il est difficile d'attirer des clients. Donc, investir dans le marketing, c'est crucial pour se faire connaître et attirer des apprenants. Ne pas avoir de sites web professionnels ou de présence sur les réseaux sociaux, ça peut sérieusement limiter votre visibilité. Une présence en ligne, c'est indispensable pour toucher un public plus large. Et le manque de marketing, ça peut également affecter votre crédibilité et donner l'impression que votre organisme de formation, il n'est pas sérieux ou il n'est pas professionnel. Et pour lutter tout ça, tout simplement, il faut développer une stratégie de marketing efficace. Donc, pour ça, créer un site web professionnel qui soit bien conçu pour présenter vos formations, vos formateurs et les avantages de votre organisme. Il faut vous assurer qu'il est facile de naviguer au sein de ce site et il faut aussi l'optimiser pour les moteurs de recherche. Et ça, ça concerne le SEO. Il faut également être présent, comme je l'ai indiqué, sur les réseaux sociaux. Donc, n'utilisez pas à utiliser Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, afin de promouvoir vos formations, mais aussi, ça va vous permettre d'interagir avec votre audience. Donc, publiez régulièrement du contenu pour attirer et pour engager votre audience, votre public. Vous pouvez aussi investir dans la publicité. Et il existe des outils comme Google Ads et les publicités sur les réseaux sociaux. Donc, ça va vous permettre de cibler vos annonces en fonction des intérêts et des comportements de votre audience. Pensez aussi à collaborer avec d'autres entreprises ou d'autres organismes. Car, en fait, en co-organisant des événements ou des webinaires, vous allez pouvoir atteindre de nouvelles personnes, un nouveau public. Une autre action que vous pouvez mettre en place, c'est d'utiliser le marketing de contenu. Et pour cela, c'est d'écrire des articles de blog. Vous pouvez publier sur des sujets qui sont pertinents pour votre audience, pour améliorer votre référencement et attirer des visiteurs intéressés par vos formations. Pensez aussi à organiser des webinaires gratuits et aussi à créer des vidéos. Ça va vous permettre de montrer votre expertise à travers les vidéos, comme vous pouvez, par exemple, comme moi, faire des vidéos sur YouTube. C'est-à-dire, c'est un excellent moyen de toucher un public plus large et de partager toutes vos connaissances. Et enfin, vous pouvez, pour faciliter votre tâche, mesurer et ajuster vos efforts. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser des outils d'analyse pour suivre l'efficacité de vos campagnes marketing et identifier ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Vous pouvez également tester de nouvelles approches et optimiser continuellement vos efforts en fonction des résultats. Voilà, maintenant, on peut passer à la cinquième erreur qui est de ne pas adapter le contenu des formations. Proposer des contenus de formation qui ne sont pas adaptés aux besoins ou au niveau des apprenants, c'est une erreur très courante. Et il est, en fait, crucial d'adapter le contenu pédagogique aux attentes de votre public cible. Par exemple, proposer un cours avancé à des débutants, ça peut les décourager. Tandis qu'un contenu trop basique pour des professionnels expérimentés, ça peut être perçu comme une perte de temps. Il faut donc concevoir des formations sur mesure qui répondent aux besoins spécifiques des apprenants. Un contenu inadapté, ça peut mener à une faible satisfaction des apprenants, des taux d'abandon élevés et une mauvaise réputation pour votre organisme. Et logiquement, des apprenants déçus sont moins susceptibles de recommander vos formations à d'autres personnes. Donc, pour adapter le contenu de votre formation, voilà ce qu'il faut mettre en place. Il faut d'abord faire une évaluation préalable des compétences. Et pour cela, il faut utiliser des questionnaires pour évaluer le niveau et les attentes de vos apprenants afin de commencer la formation. Il faut également organiser des entretiens avec les apprenants pour mieux comprendre leurs besoins et leurs objectifs. La deuxième chose à mettre en place est d'adapter le contenu en fonction du public cible. Et pour ça, vous pouvez diviser vos apprenants en groupes selon leur niveau et leurs besoins. Vous pouvez proposer des formations spécifiques pour chaque segment. Vous pouvez aussi créer des modules de formation qui peuvent être combinés de différentes manières pour s'adapter aux besoins spécifiques des apprenants. Troisième action, c'est de mettre à jour régulièrement le contenu. Assurez-vous que le contenu de votre formation reflète les dernières évolutions et les nouvelles pratiques dans le domaine. Et pour ça, il est important de recueillir et d'analyser les feedbacks des apprenants après chaque session pour identifier les points d'amélioration et ajuster le contenu en conséquence. Et la dernière action à mettre en place, c'est d'utiliser des méthodes pédagogiques variées. Il faut intégrer des vidéos, des exercices pratiques, des études de cas et des discussions interactives pour rendre le contenu plus engageant et accessible. Donc pour résumer, ne pas adapter le contenu des formations aux besoins et au niveau des apprenants, ça peut nuire à la satisfaction et à votre réputation. Donc prenez le temps d'évaluer leurs compétences, de segmenter votre public et de mettre à jour régulièrement votre contenu pour offrir des formations pertinentes et surtout engageantes. On peut maintenant passer à la sixième erreur qui est de ne pas obtenir la certification Callioptis. Ne pas obtenir la certification Callioptis, c'est une erreur majeure car cette certification, elle est devenue indispensable pour les organismes souhaitant bénéficier de fonds publics ou mutualisés comme ceux de Pôle emploi, des opco, c'est-à-dire les opérateurs de compétences ou du CPF, le compte personnel de formation. Parce qu'imaginez que vous développez une formation de haute qualité mais que vous ne pouvez pas accéder au financement public faute de certification Callioptis, eh bien ça peut sérieusement limiter votre capacité à attirer des apprenants, notamment ceux qui cherchent à utiliser leur CPF. Donc ça vous fait quand même une cible, toute une audience que vous ne pourrez pas atteindre et ça c'est vraiment dommage. Est-ce que sans Calliopi, du coup, votre organisme de formation peut être moins attractif pour les apprenants ? Et ça peut aussi, mine de rien, affecter votre crédibilité et donner une image de manque de professionnalisme. Et si vous voulez tout savoir sur Calliopi, c'est-à-dire comment comprendre les critères Calliopi, quelles procédures qualité mettre en place, comment se préparer pour votre audit Calliopi, en fait tout savoir sur Calliopi, les erreurs et les solutions, eh bien il vous suffit soit de cliquer sur la petite vidéo qui va s'afficher à l'écran ou alors également vous pouvez prendre rendez-vous et nous parler de votre projet et pour cela c'est également dans la description. Donc n'oubliez pas la création d'un linguisme de formation, c'est une aventure passionnante, mais c'est une aventure passionnante que si elle est bien préparée. Donc n'oubliez pas, si vous avez besoin d'être pour votre NDA, eh bien hop, on clique sur le lien dans la description. Si vous avez besoin d'être aussi pour Calliopi, on clique sur le lien aussi dans la description où on va voir la vidéo qui s'est affichée tout à l'heure. En tout cas, si cette vidéo vous a été utile, eh bien n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à la chaîne pour avoir plus de conseils. Bien entendu, vous allez retrouver tous les liens utiles pour votre organisme de formation dans la description et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Mais attendez, avant de partir, maintenant vous connaissez les auras à éviter, mais est-ce que vous savez vraiment comment créer votre organisme de formation de zéro ? Si c'est non, eh bien il vous suffit de cliquer sur la vidéo. Sous-titrage ST' 501 ...